bonjour bonjour donc je reviens vraiment pour une une unboxing de diamond painting donc il ya du matériel et si je peux faire sur la même vidéo verra bien j'ai aussi une ouverture de toile et autres choses que je viens de recevoir donc la première chose que j'ai acheté c'est un super port pliable pour 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 tablette pour ordinateur ou pour comment ça s'appelle pour tablette lumineuse voilà donc je vous montre à peu près voilà normalement ma tablette je la mets à plat et je mets mon diamond painting dessus mais j'ai vu que des fois pour pour d'autres choses j'ai besoin de ce ce style de support que je n'ai pas forcément je trouvais que c'était pas mal du tout et ça m'a déjà servi donc voilà je tenais à vous le présenter ça c'est la première chose la deuxième chose donc ça chandelle j'avais ce système de petites boîtes mais le souci c'est que à force d'ouvrir et de fermer surtout par exemple les petites boîtes qu'on se sert souvent le noir etc les voilà des drills qu'on utilise beaucoup je trouve que les petits couverts se ferme pas forcément très très bien après des fois ça s'ouvre et j'ai j'utilise petit souci donc ça c'est très bien alors je garde toujours mes boîtes de tic tac parce que je vous ai dit dans une autre vidéo je suis donc maintenant je les garde avant je l'ai jeté voilà et donc j'ai trouvé ce système là voilà donc système donc de boîtes à tic tac mais donc je vous montre qu'elles sont quand même petites elles sont petites mais bon le système a l'air d'être plus efficace au niveau fermeture donc regardez elles sont petites par rapport à ma paume de ma j'ai des mains normales moyennes je mesure 1 mètre 62 j'ai pas de grande main voilà voilà donc voilà mais bon ce qui est intéressant c'est qu'il ya quand même 64 boîtes donc donc ça c'est pour les deux choses que j'ai trouvé donc là il y avait les petites étiquettes qui étaient livrés avec donc ça c'est pas plus mal après j'ai repris de la wax parce que bon elle est bien fermée elle est pas sèche on en a toujours besoin donc voilà je termine avec deux deux unboxings alors celui-là j'avais déjà ouvert alors en fait je le trouve sur ces clés donc j'ai fait ça chez Coton Ali parce que j'ai mon compagnon qui est je sais pas vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos il est plein de tatouages et il adore les sont à moitié donc ces femmes qui ont les lèvres cousues on aime on n'aime pas l'huile et en fait je me suis trompée je pensais lui avoir acheté des centres d'état moitié mais j'ai acheté des scules donc en fait ce sont les porte-clés toujours la petite boule le petit plateau la petite wax le petit stylet voilà là il y avait alors c'est pas forcément des tout petits de riz là je crois que ça on doit faire recto verso parce qu'en fait je croyais qu'il y en avait quatre mais en fait je viens de voir qu'il y en a deux je pense que c'est recto verso ah non il y en a quatre il y en a quatre j'ai cru qu'il y en avait non en fait j'en ai donc il y a bien alors peut-être on fait comme on fait recto verso mais j'en ai quatre voilà donc il y en a j'en ai quatre voilà il faut bien faire recto et verso donc tout est livré avec les petits portes clés voilà voilà tout est livré et puis je vais mettre ça là et là par contre c'est pas des mini grilles c'est il y a un petit peu de trouvent c'est pas par où on fait comme on fait c'est pas je vais vous montrer alors voilà ce que je vous ai expliqué en fait il y a des gros grosses pierres il y a des pierres de forme au blond des pierres dorées des pierres rouges donc voilà des pierres de forme au blond orange des pierres dorées des comme des demi perles mais doré des demi perles rouges des petites demi perles de toutes les couleurs une perle bleue etc 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 et puis là il ya vraiment on termine par des petits vraiment des drills donc je suppose que ça ça doit correspondre à des à des grosses perles doivent correspondre à des yeux ou des voiles et je vous montre un school voilà les 17 dans mais des grosses des grosses des grosses perles perles les formes au blond ben ça se trouve là près de la tête là je vous montre là les formes au blond ça c'est les grosses perles rondes voilà puis là il ya quand même plein de mini drills plein de mini drills ici donc voilà donc là je vais je pense que je vais bien m'amuser alors après par contre ben voilà il ya on a bien une toile collante on a une espèce de film plastique dessus et c'est bien collant je peux vous dire que c'est bien cool donc ça c'est une chose que j'ai acheté donc ça c'est voilà je vais m'amuser avec ça c'est la deuxième chose là j'ai beau là j'ai pas ouvert et je peux vous dire que je reviens de vacances ça fait une semaine que c'est là et je sais ce que c'est et j'ai pas ouvert je vais le faire je vais le faire en vidéo je sais exactement ce que c'est ça j'ai du mal à résister alors là c'est bien là il ya toujours notre plateau petit plateau petit wax la petit stylet par contre là ils ont rajouté une petite pince à épiler et puis là j'ai des petits sachets en plus pour mettre les drills voilà puis je me suis fait mal au mec ça s'est réglé là j'ai plein de couleurs alors il ya des noirs du rose du pêche et maintenant je vous montre voilà et c'est une toile qui fait 30 sur 40 donc là j'ai super 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 on va nous on va l'ouvrir ensemble on va l'ouvrir ensemble je peux pas vous montrer puisque ça c'est pas enlever à voilà c'est une toute petite toile et c'est une toute petite toile donc voilà la petite gorgeous donc écoutez moi ce que j'aime c'est que c'est livré avec avec ce papier là voilà si ça vous intéresse je mettrai le prix en dessous qu'ils disent diamond painting cross stitch voilà des c'est ma petite gorge juste il y avait il y avait plein de modèles et ce petit modèle là m'intéressait dans les toujours dans les tombeaux je ferai peut-être ça je vais te voir que j'ai un fil qui dépasse personne m'a rien dit pas mon fils m'a rien dit voilà j'ai peut-être pas le faire tout de suite je le ferai peut-être ma plus au printemps je vais voir j'ai déjà terminé ma grande toile qui fait 50 sur 70 donc j'avance bien mais je sais pas par quoi je vais commencer bon je vais déjà faire sur les les portes clés voilà et puis la gorgeous pense que je vais attendre un petit peu pour que au moins il fasse un peu plus clair peut-être début mars quelque chose comme ça je sais pas du tout je vais voir ça va dépendre de beaucoup de choses ça va dépendre aussi de mes doigts j'ai mes chèves qui rentrent donc je vais vous laisser je vous souhaite un excellent week-end voilà j'arrive j'arrive et puis je vous embrasse tous et toutes ciao